On va entendre vos arguments, parce que c'est la question qu'on vous pose à vous aussi, les amis. Deux exploits quand même. Le Canada, l'une des meilleures équipes. Je regarde Timothée parce qu'il a pu assister au match face à l'Allemagne aujourd'hui. Le Canada, l'une des meilleures équipes, balayée par l'équipe de France. L'Allemagne, championne du monde, balayée peut-être pas, battue par l'équipe de France aujourd'hui. Deux exploits quand même, avec une équipe de France qu'on disait moribonde, une préparation extrêmement difficile. Est-ce que les Bleus peuvent rêver d'or ? Je commence avec vous. C'est la question tout de suite. Est-ce qu'ils peuvent désormais rêver de l'or ? Timothée, face aux Etats-Unis qui ont battu la Serbie, mais avec difficulté. On ne parle pas de Wendy. Si vous me demandez si mon cœur a envie de répondre oui, c'est une évidence. Alors Timothée, je repose la question. D'habitude, France-Etats-Unis, avant même que le match ait lieu, on se dit aucune chance. On est déjà arrivé en finale, c'est génial. Est-ce que là, cette fois-ci, contrairement à il y a trois ans, contrairement à l'image qu'on a en tête, est-ce que là, ça semble différent ? Je rêve de me tromper, mais non. Je pense qu'en fait, en basket, en rugby, si vous avez une équipe qui est immensément plus forte qu'une autre, le coup du petit pousset, ça n'arrive jamais, jamais, ou alors vraiment extrêmement à la marge. Et je dis ça presque pour me convaincre moi-même qu'on va peut-être pouvoir le faire. Et cette équipe des Etats-Unis, elle est tellement forte. Les joueurs qui sont là sont tellement forts. Encore une fois, on a vu ce match contre la Serbie. Je voyais un petit peu autour de moi, les gens avaient envie que la Serbie gagne, parce qu'on aime bien que David soit capable de battre Goliath. Sauf que la réalité, c'est que quand ils se mettent à jouer, ils sont vraiment, vraiment trop forts. Je rêve de me tromper. Si vous me demandez de mettre mon salaire sur une équipe, je le mets sur les Etats-Unis. Ah oui, donc vous misez gros sur les Etats-Unis. Est-ce que quelqu'un a un avis contraire ou je pondère un petit peu ça ? Oui, totalement. Parce que là, c'est l'imaginaire global qu'on met sur la table. Quand on regarde la configuration des USA contre la Serbie, on voit quand même que ça n'a pas été une petite promenade de santé. On a vu les points faibles de cette équipe des Etats-Unis qui est habituée à un petit peu le basket show time. Ils ont des espaces, on laisse les stars s'exprimer. Et là, quand on leur a mis la pression, ce n'était pas du tout la même chose. Ce n'était pas un jour sans. C'était une très, très grosse défense en face de Superstar. Et je me dis que cette équipe de France, qui la personnalise plus, c'est sa qualité d'être agressive en défense et de pouvoir secouer l'adversaire à un niveau où il n'est pas habitué. Donc je me dis que c'est largement possible avec la qualité de nos joueurs aussi en attaque. Wembley, j'espère vraiment qu'il va remonter d'un niveau. Mais je me dis que c'est totalement possible. Et ce ne sera pas le petit coup de Goliath contre David. Pas du tout. Ce sera une équipe de France à la maison qui va jouer à un de puce et qui va être capable de venir les secouer en regardant cette demi-finale. Tout est possible. Nicolas Batoum, est-ce qu'il dit quelque chose qui va dans ce sens-là ? Oui, il est très cash aussi comme Evan Fournier, le capitaine des Bleus. Quand on a pris un gros coup de pied au cul comme celui de la semaine dernière et qu'on s'est regroupé entre nous, qu'on s'est dit les choses, c'était intense. On s'est demandé ce que l'on voulait. On voyait la natation, le judo, le BMX, tous les sports. Et quand on est arrivé ici, on a senti la magie. On a senti l'éverveissance. C'est génial. Donc ça rejoint un peu ce que disait Mariamma. Il y a quand même une autre déclaration de Batoum que j'ai entendue moi où il dit tout de suite focus sur la finale. Attention, on n'a pas terminé. Ce n'est pas ce soir qu'on célèbre. On attend. Bon, ils étaient évidemment heureux d'avoir battu l'Allemagne. Mais ça, c'est quand même très intéressant à prendre en compte. Deuxièmement, la France a battu les Etats-Unis. Au dernier JO, quand même, même si c'était un match de poule, c'est rare. Je ne sais pas si c'est une autre équipe qui a battu les Etats-Unis au JO. Effectivement, il y a le public. Si on est capable, à mon avis, que les Américains ne dépassent pas les 80 points, ce qui paraît qu'ils ont fait 110 points en moyenne sur le premier tour. 87-82 lors de la finale à Tokyo il y a trois ans. 87-82 ? Exactement. Voilà. On rappelle que les Allemands ont fait 86 de moyenne et qu'ils ont fait 69 contre la France. Mais c'est le défi français pour cette finale. C'est ça. C'est d'arriver à... Je ne suis pas du tout un spécis de basket. Timothée pourra me corriger s'il le souhaite. Mais moi, je pense que s'ils sont capables d'avoir cette intensité défensive et de combattants qu'ils ont montré sur les deux derniers matchs... Bon. Pierre ? Moi, il y a trois choses qui me permettent de me dire qu'il y a quand même un pourcentage de chance qu'on y arrive. Ce ne sera pas 50% de chance, mais il y a un pourcentage de chance. C'est premièrement l'adresse. Parce que franchement, on a été en dessous des standards qu'on peut attendre du niveau des joueurs français. Et notamment au Mbayama, mais ce n'est pas le seul. Il y en a d'autres aussi qui ont raté beaucoup de paniers, même sur le match contre le Canada. Le deuxième truc, c'est les rebonds. On avait été super bons sur les rebonds contre le Canada. Et là, c'était moins le cas contre l'Allemagne. Et Batoum, il l'a dit d'ailleurs en sortant du match. Il parlait avec Dakoury. Il a dit non, mais en fait, le truc sur lequel on a été nuls ce soir, c'est les rebonds. D'accord. Il y a une marge de progression là-dessus. Et si on se met vraiment à notre niveau contre les États-Unis, ça peut peut-être aider. Et le troisième truc, c'est le rôle de challenger qu'on a. Il n'y a rien qui correspond mieux à l'état d'esprit français que d'être le challenger. Ce que disait Poirier tout à l'heure. Ah, il a dit ça ? Oui, Vincent Poirier, il a assisté là-dessus. Il a raison. Il a raison, c'est ça, en fait. C'est pas grave. T'intéresses pas à ce que dit Lossard ? Est-ce qu'on pourrait rappeler Vincent Poirier ? On peut même le rappeler maintenant, si vous voulez. Je suis à deux doigts de pouvoir le regarder dans les yeux. Il y a quelque chose. Mais voilà, c'est pour... C'est le gaillera de Marseille, puis il a tant de bien. Mais voilà, je pense que le côté challenger, on doit tout donner pour gagner. Ça peut correspondre aussi à l'état d'esprit français. Donc, pourquoi pas ? Au moins, il y a une porte, quelque part. Il y a un élément que je vous donne, tiens, qui peut accréditer aussi l'euphorie et la performance des Français. Est-ce que vous savez combien de pays organisateurs ont atteint la finale au tournoi de basket ? De l'histoire des Jeux. Combien de pays ? On est venus hier pour le volet. Tu nous en as dit quatre. Il y a eu Pékin, Rio, Londres. Ce n'est pas zéro. Mais ce n'est pas loin. C'est un. C'est un. C'est l'Espagne. Et ce sont les Etats-Unis. Absolument. Los Angeles et Atlanta. Donc, ça ne compte pas, en fait, dans la stat. Ça ne compte pas. Seuls les Etats-Unis ont réussi à atteindre la finale du tournoi de basket chez eux. Ça veut dire que cette équipe de France, elle a quelque chose. Et qu'on ait ce débat-là ce soir, c'est quand même drôle. Parce qu'il y a quatre jours, on ne pouvait pas une seconde croire qu'on allait débattre des chances des Français contre les Etats-Unis. C'est génial, le sport. Et tout à l'heure, je parlais d'Wanby en disant, j'espère que ça montera. Mais aussi, il faut prendre en compte le rôle qu'il a dans cette défense. L'espace qu'il prend au niveau des shoots. Parce qu'on a tendance à regarder, comme dans tous les scores de points ou de buts, vraiment que l'attaque. Mais il faut voir aussi son impact défensif. Parce que venir, même essayer de le passer et jouer sous la raquette quand il est avec ses bras à 2,50 mètres, c'est très... Non, mais on ne peut pas se contenter. La ultimité a raison, Mariyama, c'est qu'on ne peut quand même pas se contenter d'un sur huit à trois points pour Wad Banyama. Mais lui-même, il ne va pas se contenter. Non, mais voilà, il ne passe pas à côté de ses Jeux parce qu'il est partie prenante du projet collectif. Il n'y a rien à assumer. Il n'y a pas que ça. Il fait penser un peu à Mbappé. C'est-à-dire que même s'il n'est pas bon, il y a une aura qui fait qu'on fasse... L'équipe fait sa une sur Wad Banyama, deux jours avant l'ouverture des Jeux, en grand, en majesté, en star. Pour l'instant, il n'est pas au rendez-vous. Moi, je pense que... Non, vas-y, j'ai déjà vachement parlé. Merci. Non, mais je suis la moins sachante de vous toutes sur le basket. Mais j'ai l'impression que ce qu'on attendait, parce que ce sont des noms du basket, Rudy Cobert qui est sur le banc, Wad Banyama, juste la méga star, mais qui semble être en deçà. Voilà, comment s'appelle-t-il ? Evan Fournier, qui n'est pas non plus... Contre le Canada, il a changé. C'est un peu... Il a changé. Aujourd'hui, il est même aujourd'hui. C'est plus dommage que ça a changé. Il se révèle dans l'adversité. Mais c'est peut-être en cela que, du coup, ça ne donne pas envie d'y croire complètement. Ce n'est pas la même histoire que le volet qui arrive en finale, que les filles du honte qui arrivent en finale, où on sent qu'il y a un vrai truc qui est en train de se passer. Là, c'est quand même... Ça me paraît un peu fragile. Enfin, vous l'admettrez. Marie, le truc, c'est que les autres, qui ne sont pas des stars et dont le grand public ne connaît pas forcément le nom, ils assurent de malades. C'est hallucinant, franchement. En fait, ce que tu dis est vrai, mais c'est à double tranchant. Parce qu'effectivement, ils ne sont pas trop là. Du coup, on a l'impression que dans un sport où il y a logiquement un joueur qui est censé vous porter, comme l'a fait Curry, par exemple, aujourd'hui avec les Etats-Unis, ils ne sont pas là. Mais du coup, ça prouve qu'il y a une réponse collective qui est énorme. Justement, des autres tours, Cornigny, Yaboucellé, Antillikina. Et je trouve qu'on est très injuste par rapport à Wambi, parce qu'il est très jeune. Ce sont ses premiers jeux à la maison. Il faut assumer ça, c'est l'exigence des superstars. C'est un peu un juste changement où il montre qu'il a quand même de la stabilité. On espère quand même pour lui qu'il va mettre plus de shoot. Oui, mais dans un nouveau collectif où c'est un jeune joueur. C'est un gamin qui est passé en un an. Il y a un an, j'allais le voir à Roland-Garros jouer la finale de la France entre le club de Paris et Monaco. Il est passé en un an. NBA, finale des JO à Bercy avec Wambi. Voilà, c'est phénoménal. Il faut qu'il encaisse ça. T'as raison, t'as raison. Et dans 4 ans, à Los Angeles, ce sera le roi. Et il aura la place aussi, il aura dans l'équipe... Il sera chez lui.